bonjour à tous je suis sandrine professeur des écoles et je tiens le blog de la trousse de soubelles alors nouvelle vidéo ça fait longtemps que je n'étais pas venu pour en faire à nous sommes donc mi-août et numéro vidéo numéro 13 aujourd'hui sur l'organisation des tables la disposition des tables dans la classe petite réflexion à ce sujet parce que je sais que certains se la posent j'ai vu effectivement la question posée sur les groupes facebook plusieurs fois en plus cette année avec cette histoire de virus bon apparemment pour l'instant le protocole sanitaire qu'on nous a annoncé plutôt cool donc on va pouvoir certainement organiser notre casque comme on veut alors l'avantage de mettre des tables dans un certain sens ou dans un autre il est effectivement il ya un avantage pour les pour pour toutes les organisations voilà donc moi comment je fonctionne moi mes tables sont en îlot en îlot alors il y en a beaucoup qui pensent que mettre les tables en îlot augmente le bruit et incite les enfants à discuter davantage et qu'on a moins la maîtrise de la gestion du bruit que les enfants sont moins attentifs au tableau que bon alors en fait c'est tout l'inverse vous allez me dire complètement folle oui je sais que je sors tout le temps des sentiers battus que je suis toujours à l'opposé de la pensée commune c'est pourquoi je me permets de vous donner mes points de vue pour vous donner la possibilité d'y réfléchir après ce que je vous dis c'est pas forcément ce qu'il faut faire si ça résonne en vous si c'est quelque chose qui vous parle à ce moment là vous pouvez peut-être saisir des petites les petites astuces que je vous donne alors moi je pense effectivement que mettre les enfants en îlot leur permet de discuter plus calmement parce que de toute manière ils vont discuter alors qu'ils soient en randonnion qui soit en u qui soit en îlot ils discutent quoi qu'il arrive le truc c'est que s'ils sont en randonnion ils vont se retourner pour discuter ils vont plus être concentrés sur leur travail ils peuvent pas écrire en même temps ils vont parler plus fort parce que quand on se retourne on a on peut pas chuchoter de la même manière ils vont être beaucoup plus visibles ils vont avoir l'impression qu'ils font quelque chose de mal et ça va générer une espèce d'ambiance de classe de répression moi personnellement je préfère leur les autoriser à discuter en chuchotant donc on apprend à chuchoter tout début d'année je leur dis voilà vous êtes en groupe vous êtes en îlot toute l'année vous avez le droit de chuchoter vous avez le droit de parler en chuchotant pas tout le temps vous êtes raisonnable mais je vous donne la possibilité de ne pas déranger les autres de pouvoir vous aider de pouvoir collaborer ensemble de pouvoir travailler en groupe que ce soit en maths que en histoire géo que ce soit pour toutes les matières je les autorise à travailler ensemble ce qui se trouve aussi il se trouve aussi que dans ma pédagogie je fais pas beaucoup de frontal je suis pas là à faire beaucoup de leçons mes leçons sont courtes quand j'en fais quand je donne des explications alors vous allez me dire mais ils tournent ma tête ils ont mal au cou ils sont pas bien placés pour regarder le tableau etc effectivement c'est vrai on a deux possibilités en fonction de la durée de cette mouche en fonction de la durée de la leçon j'ai des mouches de partout c'est vraiment pénible donc je leur demande de tourner leur chaise face au tableau pour avoir le dossier bien le dossier en face du tableau le dos bien appuyé pour qu'ils soient qu'ils soient qu'ils aient pas le problème de coup etc ils tournent leur chaise en face du tableau le temps d'écouter la leçon et le reste du temps et bien ils sont en îlot ils sont face à face ils sont en fait pour tout vous dire la disposition d'une classe c'est un état d'esprit c'est ça va avec votre pédagogie ça va avec votre façon de penser la classe ça va avec une posture de l'enseignant moi j'ai mon état d'esprit c'est un état d'esprit freiné une pédagogie une pédagogie coopérative une pédagogie où l'enseignant n'est pas le maître de la classe l'enseignant est plutôt un aidant l'enseignant est plutôt quelqu'un ressource de temps en temps oui je vous disais je fais des leçons magistrales où je suis moi sur devant le tableau en train de leur expliquer des choses mais même quand je fais ça comment dire c'est c'est plus pour les aider que pour faire un véritable cours magistral c'est pas mon truc moi d'être là je préfère qu'ils essayent de trouver eux-mêmes des fois je les je leur donne les exercices en rien leur explique en leur disant essayez de comprendre vous-même en maths par exemple plus essayez de comprendre ensemble mettez-vous à 3-4 essayez de comprendre les exercices si vous voyez au bout d'un moment que vous n'y arrivez pas à ce moment-là je reviens vers vous je viens vous aider par groupe là où vous ne comprenez pas etc mais voilà je les mets toujours dans une démarche active et pas passive parce que c'est vrai que quand on fait un cours magistral les enfants ils écoutent font quoi ils écoutent alors oui on leur donne des à venir peut-être un au tableau où on les fait un peu travailler sur l'art doit ils sont un petit peu actifs par ci par là mais malgré tout c'est quand même c'est pour ça qu'il faut pas que ça soit long même si on fait des cours des des cours magistraux même si on est en frontal il faut pas que ça soit long et c'est pour ça que du coup si on fait pas beaucoup de frontal c'est pas utile forcément d'avoir les tables en randonnion moi je trouve que cette disposition de table randonnion ça donne un aspect très très dirigiste très comment dire très je sais pas comment vous dire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pas forcément chaleureux quoi voilà assez strict assez c'est vrai que les dispositions en îlot même les dispositions en u1 c'est pas mal aussi ça donne un aspect plus serein où les enfants sont moins dans une répression où ils sont moins dans des obligations je sais pas moi ça c'est en fait moi c'est ça que ça provoque en moi quand j'arrive dans une classe avec les tables en randonnion ça me fait peur je sais pas je me dis si j'étais enfant j'aimerais pas rentrer dans une classe comme ça et m'asseoir là dedans j'aurais pas envie j'aurais et c'est vrai que les tables en îlot alors en plus je mets des gros îlots c'est pas des îlots de 4 1 les autres de 8 de 10 j'ai un îlot central hyper grand et c'est vrai que du coup avec mon double niveau aussi ça me permet de pouvoir les faire bouger par exemple quand on fait anglais les cm2 sont en atelier donc ils sont dans divers coins de la classe dans un coin bibliothèque dans un coin informatique ils se sont levés et l'îlot central je leur demande de l'uvidé et je regroupe mes sa main tous ensemble ici sur l'îlot central où on fait la leçon tous ensemble donc l'îlot central qui est devant le tableau donc voilà une disposition de classe en fait dépend de votre état d'esprit dépend de votre façon de fonctionner dépend de de ce que vous voulez mettre comme ambiance dans votre classe voilà je dis pas que travailler en frontale c'est pas bien je dis juste que moi ça me correspond pas moi ça me donne une sensation de 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 voilà comme je vous ai dit tout à l'heure de quelque chose de trop strict quelque chose qui ne me correspond pas et je vous assure mais vraiment quoi les enfants sont pas plus bavards quand ils sont en îlot au contraire ils parlent plus doucement et comme ils ont l'autorisation c'est toujours pareil quand on interdit un enfant de faire quelque chose il a encore plus envie de le faire parce qu'en plus on leur interdit de parler donc ils vont quand même parler qu'est-ce qui se passe derrière ils vont être sanctionnés ils vont avoir des punitions enfin à la méthode à la méthode ancienne ou traditionnelle je dirais moi j'ai une démarche différente les enfants je les autorise à discuter à bavarder à coopérer mais toujours en chuchotant ça c'est ça que je sanctionne c'est pas le fait qu'ils parlent que je sanctionne c'est le fait qu'ils parlent fort c'est le fait qu'ils vont déranger les autres donc ils font un effort si vous voulez discuter vous chuchotez on s'entraîne à chuchoter parce que souvent les enfants savent pas ce que ça veut dire ou alors ils le savent mais ils savent pas le faire parce qu'on entend le son de leur voix alors moi je leur dis viens me chuchoter dans l'oreille voir si les autres là-bas ils entendent etc on s'entraîne plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils aient compris ce que ça veut dire de chuchoter et donc dans la mesure où ils sont autorisés à parler je peux vous dire qu'ils parlent moins parce que comme ils sont pas ils ont la permission finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt on n'a pas de loi à transgresser on va pas être puni voilà donc finalement je peux vous dire que même si au début les premiers jours ah ouais purée on a le droit de discuter on n'a jamais vu un truc pareil d'habitude dans toutes les classes on nous interdit de parler et là on nous autorise de parler qu'est-ce que c'est cette histoire ? alors au début ça leur fait bizarre au début oui les premiers jours peut-être qu'ils vont parler beaucoup parce que c'est tout nouveau c'est tout neuf et ils n'ont pas l'habitude mais ne vous découragez pas c'est pas en deux trois jours qu'on met l'ambiance d'une classe surtout quand on fait un truc aussi différent quand on va à l'encontre peut-être de ce qu'ils ont pu connaître depuis des années donc il faut persévérer les premiers jours on les rappelle à l'ordre on leur dit bah écoutez si on n'y arrive pas si vous n'y arrivez pas à chuchoter malgré l'autorisation c'est simple on fait autre chose on fait autrement bah je vous mets les tables en face du tableau et puis je vous interdis de parler et puis comme ça peut-être ça sera mieux vous allez voir qu'ils vont dire non 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 c'est mieux comme ça maîtresse après c'est bizarre parce que c'est vrai qu'il y en a toujours quelques-uns des enfants qui aiment bien être en face du tableau peut-être c'est souvent d'ailleurs les enfants qui travaillent bien qui sont sages qui sont ils ont envie d'être tranquilles et tout mais si derrière cette organisation en îlot on y met aussi une pédagogie différente un plan de travail des ateliers du travail de groupe du travail de coopération même si c'est du travail individuel chacun sur son fichier du travail ils peuvent travailler ensemble donc du travail de recherche on peut quand on est en îlot se permettre de fonctionner de plein de façons différentes qu'on ne peut pas faire quand on est en randonnion voilà donc écoutez réfléchissez à ça moi je fonctionne comme ça depuis quasiment toujours c'est vrai que comme j'ai des CM1-CM2 et puis que je garde mes CM1-CM2 c'est vrai que du coup l'ambiance de classe est tout de suite rapidement mise en place dès la rentrée parce que j'ai la moitié de la classe qui est déjà au courant de comment ça fonctionne et même si je change mes manuels même si je change mes fichiers ce que je vais faire cette année parce que je vais utiliser mon fichier de français le français en action que c'est la première année que j'utilise même si je change certaines choses dans mes outils l'état d'esprit ma pédagogie c'est la même c'est le même fonctionnement c'est la bienveillance c'est leur donner la possibilité de s'exprimer de ne pas les frustrer de ne pas les empêcher de s'exprimer purée mais voilà il faut apprendre aux enfants à ne pas être individualiste à être solidaire à aller vers les autres à ne pas être tout seul dans son coin c'est l'essentiel enfin moi je pense que pour apprendre à un enfant à être quelqu'un qui arrivera par la suite à s'intégrer dans la société c'est quelque chose d'important de ne pas les faire ce comment dire toujours en compétition les uns contre les autres à cacher leur truc et non regarde pas il m'a copié ça j'en ai plus il a copié sur moi il a copié sur toi c'est très bien il a copié sur toi parce qu'il n'a pas compris explique lui au lieu de dire il a copié sur moi non moi je trouve ça très bien donc tu vas aller le voir et il a copié sur toi c'est parce qu'il en a besoin de copier sur toi c'est parce qu'il n'a pas compris donc à ce moment là soit tu lui dis si tu n'as pas compris va voir la maîtresse elle va t'expliquer ou lève le doigt soit à ce moment là tu lui expliques mais c'est vrai que voilà je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de vouloir tout le temps faire que les enfants soient individualistes c'est pas une bonne chose je pense que c'est vraiment pas une bonne chose les apprendre à coopérer à travailler en groupe ensemble à faire en sorte qu'il n'y en ait aucun qui se retrouve tout seul qu'ils arrivent à faire des petits groupes c'est vachement important c'est vraiment important enfin c'est mon point de vue donc si tout ça résonne en vous pensez-y réfléchissez essayez peut-être de voir comment ça fonctionne dans votre classe si en début d'année il y a du bruit persévérez un petit peu parce que vous verrez qu'au final on en retire vraiment une ambiance de classe merveilleuse et pour rien au monde je changerais voilà écoutez prenez bien soin de vous continuez bien vos vacances il reste encore deux semaines on a quand même encore du temps moi j'ai été bien occupée parce que je finis de préparer le français en action CO2 j'espère qu'il y en aura certains que ça pourra intéresser en tout cas j'en connais déjà quelques-uns qui m'ont passé commande et prenez bien soin de vous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo à liker à partager à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite bye bye